Bienvenue dans cet audio guide pour parcourir quelques lieux des quartiers Gambetta et Richelieu. Aujourd'hui, quartier populaire, les rues que nous allons parcourir ensemble contiennent les évolutions historiques de la ville de Nîmes, depuis ses activités agricoles ou religieuses du Moyen-Âge jusqu'aux actuels fresques graffiti de l'Expo de Ouf. Démarrons sur la place Saint-Charles. Daniel Jean, historienne et autrice de plusieurs ouvrages aux éditions nimoises Alcide, va nous accompagner dans les premiers temps de notre déambulation. Avant de découvrir quelques-unes des plus de 120 fresques murales, nous allons faire un peu d'histoire. Installez-vous sur la place, nous allons passer quelques minutes avec Daniel Jean. Elle revient d'abord sur les différentes dénominations de cette place. Ce faubourg, au cours de l'histoire, a porté plusieurs noms. D'abord, le plus ancien, au Moyen-Âge, on l'a appelé le Faubourg des Prêcheurs. Du nom, tout simplement, du couvent qui se trouvait à l'emplacement où nous sommes actuellement, c'est-à-dire sur la place Saint-Charles, et on peut dire en grande partie sous l'église Saint-Charles. Par la suite, le nom de cette place va changer, et lorsque des grands travaux d'urbanisme vont être réalisés au XVIIe siècle, la place va changer de nom et va devenir la place de l'Allée. Et ce n'est qu'à la fin, donc, du XIXe siècle, que le nom de place Saint-Charles sera attribué à cet espace. Espace situé, puisque c'est un faubourg, à l'extérieur de la vieille ville. Et oui, difficile à croire, mais cet emplacement n'a pas toujours été inclus dans Nîmes. Faisons un bond dans le temps avec Daniel Jean, direction 1687. Ce quartier que nous allons visiter, c'est le plus vieux quartier, le plus vieux faubourg de la ville. C'est le premier, donc, qui est apparu et qui, au cours du temps, va prendre beaucoup d'importance et s'agrandira à la suite, donc, de l'évolution historique de la ville. Alors, si on veut remonter dans le temps, c'est au XVIIe siècle, surtout à la fin du XVIIe siècle, que tout ce quartier va être bouleversé. À la fin du XVIIe siècle, avec la révocation de l'édit de Nantes, en 1687, le quartier va être transformé à cause de la construction de la citadelle. La citadelle, que l'on appelle à tort aujourd'hui le Fort Vauban, qui n'est pas un fort, qui n'a pas été construite par Vauban, mais, bon, par un de ses disciples, eh bien, était en réalité une place forte dont la construction a été décidée par Louis XIV et dont le but était, non pas de défendre la ville, mais de surveiller la ville. Pourquoi surveiller la ville ? Eh bien, tout simplement parce que, en 1685, avec la révocation de l'édit de Nantes, cette ville, et la région d'ailleurs, qui était en grande majorité protestante, était hostile au pouvoir royal. Et donc, Louis XIV, conscient que ces Nîmois pouvaient éventuellement donc s'agiter et refuser l'autorité royale, dans le cadre de sa politique religieuse, décide de faire construire ici cette citadelle. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que lorsqu'on visite le Fort Vauban, on s'aperçoit que les emplacements de canons qui se trouvaient au-dessus des fossés n'étaient pas dirigés vers la campagne, mais étaient dirigés vers la ville. Aujourd'hui, à Vauban, il n'est plus question de canons, puisqu'après avoir été une prison, c'est bien aujourd'hui l'un des sites de l'université de Nîmes. Mais revenons à nos casernes. Pour faciliter le déplacement des troupes vers la ville, les remparts qui bordaient l'actuel boulevard Gambetta sont déplacés plus au nord. Les anciens remparts deviennent alors une promenade. Les habitudes des locaux sont désormais transformées avec les nouveaux aménagements. Au cours des décennies, avec un exode rural des Cévennes vers Nîmes, ce sont essentiellement des populations modestes qui viennent s'installer pour devenir ouvriers du textile. La révolution industrielle touche donc Nîmes aussi et la place accueille d'autres usages. Mais puisque nous sommes sur la place Saint-Charles, il est normal d'évoquer ce lieu à travers le marché qui s'est tenu ici à partir de 1903. Quand on parlait au Nîmois, il y a encore une trentaine d'années, de la place Saint-Charles, il leur venait à l'esprit immédiatement l'animation extraordinaire qui régnait ici. Le marché qui se déroulait ici tous les matins commençait très tôt, à partir de 6h du matin, et se terminait à peu près vers 13h. Ce n'était pas les Halles comme on le croit souvent, c'était le marché en gros. C'est-à-dire que les jardiniers Nîmois qui cultivaient les terres dans la plaine de la Vistrinque, il faut imaginer que la ville, à l'emplacement de l'avenue Feuchère, jusque derrière les ponts, était couverte de jardins, potagers essentiellement. Et ces jardiniers, tous les matins, venaient apporter ici leurs légumes, leurs fruits, et ils vendaient ces légumes et ces fruits aux épiciers de la ville. Donc on avait un marché en gros. Et il faut imaginer une place qui était donc dès 6h du matin, bouillonnante d'activités. Et à partir, si vous voulez, des années 1920, comme ce marché était très fréquenté, et qu'il y avait bien sûr des activités l'hiver, pour protéger les jardiniers, les vendeurs, on va construire une grande halle métallique qui va couvrir l'ensemble de la place et qui protégera bien sûr de la pluie et de la chaleur l'été. Et tous les rez-de-chaussée que vous voyez autour de la place déployaient des terrasses de café et de restaurants pour accueillir toute cette agitation au pied de cette imposante église Saint-Charles. Et justement, qu'en est-il de l'histoire de ce bâtiment ? Daniel Jean a bien évidemment la réponse. Un évêque qui s'appelait Monseigneur Bec de Lièvre va donc construire essentiellement sur ses deniers personnels cette église Saint-Charles. Et on va donner à cette église le nom de Saint-Charles Boronais, une des personnalités les plus actives au moment de la contre-réforme. Et cette église, elle est liée, si vous voulez, à la contre-réforme, mais anime la contre-réforme, elle est très discrète. On a ici une église de type, on va dire, jésuite, très marquée par l'influence antique et avec, si vous voulez, la volonté d'ouvrir donc ce lieu religieux sur la promenade afin donc de profiter de cet endroit qui était très fréquenté par les Nîmois. Alors, une église Saint-Charles qui joue dans le quartier a un rôle important et qui a une originalité, c'est que c'est une des rares églises de la ville qui est construite selon le style de l'époque. À Nîmois, on a pas mal d'églises, à part la cathédrale et Sainte Eugénie, toutes les autres sont des copies, des copies de style, bien entendu. C'est-à-dire, vous avez du nouveau gothique, vous avez du néoclassique, vous avez du nouveau roman, ces styles construits, si vous voulez, à des époques différentes mais qui s'inspirent de styles architecturaux anciens. Celle-là, non, elle est construite selon le style de l'époque. On va continuer à voyager dans le temps mais aussi dans l'espace. Je vous invite à nous suivre vers la rue Gautier. Levez-vous, soit en passant derrière l'église, prenez à droite pour monter la rue Robert ou plutôt peut-être par la rue Bachalas. Si vous êtes dos au boulevard, c'est celle qui est en face de vous, à droite. On se retrouve devant le numéro 19 de cette rue Bachalas pendant que Daniel Jean nous donne quelques notions linguistiques. Bachalas, c'est un mot occitan. Peut-être que chez vous, dans votre jardin, quand vous arrosez, que vous arrosez mal, vous avez de l'eau qui stagne. En occitan, on appelle ça un bachas. C'est-à-dire un endroit où il y a de l'eau, et avec de la terre et quand on marche dedans, on a les pieds pleins de boue. En réalité, on pourrait dire la rue de la boue. Pourquoi la rue de la boue ? Eh bien, tout simplement parce que cette rue, comme vous pouvez le voir, elle descend de la colline et elle descend vers la vieille ville. Et cette rue était empruntée et parfois encore empruntée par une source, une source qui s'appelle la crucimelle et qui donne naissance quand il pleut beaucoup à ce qu'on appelle un imme cadereau. Alors, si bien que quand il pleut, les eaux de ravinement descendent et stationnent, bien entendu, dans la partie basse, si bien que quand on prend la rue Bachalas, parfois, on a des labous sur les pierres. Ici, on n'a pas vraiment de plan d'urbanisme. C'est-à-dire que lorsqu'on va dans des quartiers comme par exemple Richelieu, on s'aperçoit que les immeubles ont tous à peu près la même hauteur. Ça veut dire qu'il y a eu, avant l'aménagement urbain, une réflexion que les consuls de la ville ont imposé à un certain nombre d'étages. Ici, ça n'a pas vraiment été le cas et surtout, comme c'est un lieu, si vous voulez, qui était habité par des populations modestes, il fallait loger les gens. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien, on construisait un étage de plus sur le toit et très peu de décors. Au début de la rue, quelques balcons. Dans ces rues, on trouvait, et c'est le cas de tous ces quartiers, on trouvait énormément de petits commerces, commerces de détails, commerces de bouche, souvent des épiceries, bien sûr, qui allaient acheter leurs légumes sur la place. Et puis après, tout ce dont on pouvait avoir besoin, des coiffeurs, des rempailleurs de chaises, des marchands de peaux de lapins, des rétameurs, c'est-à-dire tous ces petits métiers qui aujourd'hui ont disparu et qui occupaient tous les rez-de-chaussée de ces maisons. Aujourd'hui encore, quelques commerces sont présents dans le quartier, mais il est essentiellement résidentiel. Si vous êtes bien arrivé devant le numéro 19 de la rue Bachalas, je vous propose de découvrir l'une des fresques de l'Expo de Ouf avec Cécile Koustès. Elle est référente culture et patrimoine de l'Office du Tourisme. Face au numéro 19 de la rue Bachalas, on a une très très grande fresque qui a été réalisée à quatre mains par deux artistes. Donc un artiste qui s'appelle Cobalt, il y en a qui s'appelle Wankapski. Et en fait, quand ils sont venus sur une précédente édition de l'Expo de Ouf, il y avait un thème, comme chaque année, il y a un thème qui est donné aux artistes, ils le suivent ou pas forcément. Et cette année-là, le thème, c'était du neuf avec du vieux puisqu'en fait, c'était un mur qui avait déjà été utilisé par d'autres artistes précédemment. Et les artistes ont eu l'idée de mélanger à la fois des lettrages. Donc si on regarde bien au-dessus du nom de la rue, on a un espèce de dé qui est dessiné. On a l'impression que c'était comme une affiche qui a été arrachée sous laquelle on aperçoit comme un graffiti, mais on ne sait pas exactement ce qui est représenté. Et par-dessus tout ça, aussi un peu comme déchiré, on a un espèce de grand bateau réalisé tout en noir et blanc, en bleu et blanc, pardon, réalisé en bleu et blanc. Et on ne sait pas exactement quel était le premier dessin à avoir été réalisé, comme s'il y avait plein de bribes de papier qui étaient décollées. Et ça, c'est aussi intéressant parce que dans l'histoire du street art, il y a la peinture, il y a le pochoir, mais il y a aussi le collage. Le collage, c'est assez éphémère, donc on n'en voit pas beaucoup dans les rues, mais le collage, c'est aussi lié à une interdiction du 19e siècle qui précisait qu'on n'avait pas le droit. Vous avez certainement déjà vu la loi du 29 juillet 1881, je crois, interdiction d'afficher, défense d'afficher puisqu'on avait des mouvements politiques, syndicaux, qui tractaient sur les murs et qui collaient. Et donc, pour éviter cette propagande, l'État a imposé cette loi. Et très vite, les street artistes qui avaient envie de s'exprimer, se sont saisis de cette pratique et se sont mis à faire du collage. Dans le milieu du street art, on appelle ça du sticking art. C'est tout simplement l'art du collage. Nous, peintres, s'en sont inspirés pour donner l'illusion de plusieurs affiches qui auraient été apposées les unes sur les autres. Voilà pour cette fresque de la rue Bachalas. Nous en avons fini pour la place Saint-Charles et ce premier épisode de notre audio guide de ouf. Vous pouvez emprunter la rue Gauthier pour trouver le prochain QR code à scanner ou aller directement sur le rage.fr et même le nîmesart-et-histoire.fr pour découvrir tous les autres points du parcours. A tout de suite et pensez à lever les yeux. Sujet réalisé en septembre 2023 par Alexandre Cusset pour Rage avec le soutien de la direction du patrimoine de la ville de Nîmes pour les journées européennes du patrimoine 2023 avec le soutien du FDVA Fonds de développement de la vie associative et de un toit pour tous et du spot.